Que vous soyez pauvre ou riche, vous étiez traité de la même manière que les autres. Chaque Guinéen est égal à un autre Guinéen. C'est l'État qui faisait tout. Lorsque vous sortez de l'école, vous avez votre emploi. Et on était nourri sur la base des cartes qu'on présentait. Peut-être parmi vous, il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Alors ce système d'assistanat, lorsque vous prenez les cibles de mon département, à savoir les femmes, les femmes étaient un facteur de mobilisation sociale et de politique. Vous savez, pendant la première république, c'était le parti État. Le parti d'alors, c'était le PDG. Et le PDG avait sa branche féminine qui était déconcentrée, qui était décentralisée au niveau de toutes les localités. C'était les bureaux politiques, les fédérations, les sections, mais également les PRL. Et dans toutes ces structures, vous aviez une branche féminine. Il y a aussi quand même à ce niveau qu'on avait jeté les bases de la condition féminine. Les premiers CPF ont été créés. ont été créés et s'accouvraient l'ensemble du territoire national avec le slogan « Le premier mari de la femme, c'est son métier ». Et dans les CPF, on apprenait un métier aux femmes, la couture, la broderie, la teinture et le tissage. Il faut dire qu'en termes d'acquis pendant la première république, nous avons quand même été dotés de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et à considérer un peu comme la loi fondamentale de la femme. D'où découle tout ce que nous sommes en train de mener, que ce soit Végini. Végini de 1995 est la 23e session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La CEDEF, de celle des CEDEF, découle également les différentes politiques dans le domaine de la femme, une ou une ou une ou une ou une. Lorsque vous prenez les enfants, les enfants étaient intégrés dans les structures civiques et politiques du parti État. C'était la GFDA. Les enfants, de 0 à 18 ans, s'il faut le dire ainsi, avaient leur branche également, juvéniques. Alors, c'était la GFDA, la jeunesse de la révolution démocratique africaine. Le jardin 2 octobre était créé et là-dessus, le ministère a pu envoyer des éducatrices pour être formées. Il y avait des établissements, d'autres établissements, c'est les conseils d'administration qu'on avait à l'école. Moi, je me souviens bien, à l'université, on avait des conseils d'administration qui géraient vraiment les jeunes. Les pionniers, les scouts, les majorettes, peut-être que vous avez oublié de mettre la tribune colorée. Moi, je faisais la tribune colorée. Donc, nous étions intégrés comme ça dans le processus politique. Il n'y a que la première république. Nous avons assisté à un interdit, un mot, mais bon, ça revient toujours, les habitudes sont dures. Il y a, la première république a été l'aube des structures de services sociaux, pour le dire. L'école des sourmiens a été créée en 1964. Ça, grâce au partenariat que nous avons eu avec le corps de la paix. Le centre national d'orthopédie, en 1972. Ce centre, nous l'avons obtenu avec le partenariat qu'on avait avec la République démocratique allemande. Et ils étaient là pour appareiller les mutilés, les mutilés de guerre. La Cité de Solidarité, créée en 1978, pour pouvoir absorber les personnes handicapées qui étaient là et leur apprendre un métier. Ils étaient là et ils étaient assistés aussi. Le centre du travail social, qui a été donné plus tard, centre de formation sociale appliqué, Jean-Paul II, qui a été créé en 1982. En termes d'acquis, vous voyez que l'état de providence, c'était, quand même, la Guinée était un état de providence, qui a lancé toutefois les bases de l'émancipation de la femme, avec la présence de Mme Jeanne Martin-Sissé, qui fut la première femme présidente du Conseil de sécurité. Il faut savoir cela, sans oublier que la femme guinéenne a travaillé dur pour la création de l'OPF, l'Organisation Pan-Africaine de la Femme. Cet organe était un organe qui a, et qui existe déjà quand même, un organe qui est venu appuyer l'OIA pour que l'Afrique puisse, les pays africains puissent avoir leur indépendance. C'était un peu la valeur ajoutée des femmes africaines par rapport à l'accession à la souveraineté nationale des États africains. Le Centre national d'orthopédie était une référence sous-régionale. Il y a beaucoup de pays dont les mutilés étaient appareillés à partir du Centre national d'orthopédie. Le jardin d'enfants, qui est aussi un cadre d'épanouissement des enfants. Beaucoup d'enfants sont passés par ce jardin, où ils ont pu quand même avoir quelques rudiments par rapport à leur éveil. Toutefois, malgré ces acquis, la Première République avait des limites. Ces limites sont que le secteur social, les affaires sociales, étaient des appendices de certains départements. Tantôt, c'est le département en charge du travail, ou bien de l'emploi, ou bien de la santé. Les bénéficiaires de l'assistanat avisaient aussi de la magnanimité de l'État. La condition féminine rime avec l'investissement politique. Vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons faire cette présentation, nous allons dérouler cette présentation, vous verrez que les concepts vont changer. Nous parlons, par rapport au domaine de la femme, des conditions féminines. Cela nous amène, c'est ainsi qu'en 1984, nous avons vécu ici l'avènement de la Deuxième République. Deuxième République, on l'a dit, nous avions lancé, nous avions le jardin du 2e auto. Nous avions également des mécanismes par rapport au domaine social. Cette deuxième République a été caractérisée parfois par des initiatives publiques et privées, de protection et de promotion des femmes. Nous avons, à l'époque, la construction des services d'éducation, des formations professionnelles ou de bois. Le centre Sogé, parmi ces centres-là, nous avons le centre Sogé pour les aveugles et les malvoyants. Ils sont à la tournée. Il y a le centre d'appui à l'autopromotion féminine. Voici le concept nouveau du CPF, centre de promotion féminine. Nous venons maintenant à centre d'appui à l'autopromotion des femmes. Le village SOS, pour les enfants orphelins, existe. La Deuxième République a aussi enregistré la naissance d'organisations de protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées, ainsi que des personnes âgées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'organisations nationales qui oeuvrent et qui aident le ministère par rapport à l'amélioration des conditions de vie des couches que je viens d'éluer. La Deuxième République a aussi été une opportunité pour la ratification de la signative de la déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine sur l'égalité entre hommes et femmes. Cela a été fait en 2004. Mais avant, je vais un peu aller en arrière. En 2000, comme je l'ai dit tantôt, la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies a recommandé à tous les États d'intégrer les questions du genre pour pouvoir réduire les inégalités entre hommes et femmes. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas améliorer la condition de la femme si on laissait du côté les hommes. Il fallait que vous soyez notre partenaire pour pouvoir gagner vraiment les défis. La Deuxième République a aussi connu la phase expérimentale de formalisation du cadre d'accompagnement de la communauté internationale et de la société civile nationale en faveur des personnes vulnérables. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons enregistré des agences des Nations unies, notamment pour le secteur dont j'ai la charge. Il y avait le plus, nous avons le plus, nous avons le plus le programme des Nations unies pour le développement, nous avons l'UNIFE, nous avons l'UNIFE qui s'occupe des questions de population des femmes, mais aussi l'UNIFE qui s'occupe des questions d'enfants, et les organisations internationales telles que Toulanguiné, la GIZ et d'autres champasses. La création de plusieurs organisations nationales, je l'ai dit tantôt, les ONG, nous en avons, c'est une multitude de milliards d'ONG que nous avons dans le domaine de nos cibles. Il faut quand même reconnaître cela, c'est à l'époque de la Deuxième République que nous avons vu cela. Et on a expérimenté maintenant des programmes, des programmes et des projets à travers une stratégie fair-faire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que sur la base d'un diagnostic, je prends le cas du BG, du domaine de la femme, lorsqu'on allait à BG, la quatrième conférence, le diagnostic a été posé. En notre retour, il y a une politique. Donc, sur la base du diagnostic par rapport à ce domaine et les autres domaines, bien sûr, nous avons élaboré des politiques. Des politiques dont la mise en œuvre se fait par le département, par les autres secteurs, les secteurs privés, mais aussi par les ONG qui sont intimement en lien avec les communautés. D'où la stratégie fair-faire. En termes d'acquis de la Deuxième République, c'est l'ouverture économique. L'ouverture économique, l'éclosion de l'organisation qualitative et financière. Il y a la forte émergence de la société civile au service des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Et d'ailleurs, ces cibles même se sont constituées en organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts. La collaboration entre le ministère et le système des Nations Unies, les organisations internationales et, comme je l'ai dit tantôt, l'adoption d'une stratégie fair-faire. En termes d'acquis de toujours, l'est.